Bienvenue à mes élèves du CityBoutJampagne dans cette petite vidéo pour vous expliquer le fonctionnement du message nerveux sur une fibre nerveuse. Comme vous le voyez sur cette vidéo, expérimentalement, si je place mes électrodes avec un oscilloscope, une électrode à la surface mais dans le milieu extérieur de ma fibre nerveuse, ça peut être un axone ou une dendrite, et une électrode à l'intérieur de ma cellule. On voit que la différence de potentiel entre le milieu extérieur et le milieu intérieur de ma cellule, donc entre l'histoplasme et le milieu extracellulaire, est à moins 70 millivolts. Cette différence de potentiel est appelée potentiel de repos, et est le même pour toutes les cellules, que ce soit un neurone ou toutes cellules de l'organisme. Mais la particularité d'un neurone est que c'est une cellule excitable. Il peut donc subir une variation brutale et transitoire de son potentiel électrique. Voici comment cela marche. Imaginons que je crée ici avec ma stimulation une faible stimulation électrique. Comme vous le voyez, il ne s'est quasiment rien passé. Si par contre je passe à une stimulation moyenne, vous avez vu l'oscilloscope a varié de manière brutale et transitoire de moins 70 à environ plus 30 millivolts. Regardez. Maintenant je passe à une stimulation forte. Si le message est codé en amplitude, on doit avoir une plus forte dépolarisation. Regardez. Et comme on vient de voir, qu'on stimule de manière moyenne ou forte, la dépolarisation passe de moins 70 à plus 30 millivolts, quoi qu'elle arrive. Cette dépolarisation qui dure environ 2000 secondes et donc est d'une amplitude totale de 100 millivolts, est appelée potentiel d'action. Pour schématiser cela, un potentiel d'action, déjà, c'est quoi ? C'est une échange d'ions entre le milieu extracellulaire et le milieu intracellulaire, avec une entrée transitoire d'ions positifs, comme le sodium. Comme vous venez de le voir, soit il y a un potentiel d'action, soit il n'y en a pas. Qu'on stimule moyennement ou fortement, on créera à partir de là le même potentiel d'action. On dit que la création d'un potentiel d'action obéit à la loi du tout ou rien. Soit la stimulation est assez forte et on crée un potentiel d'action de moins 70 à plus 30 millivolts, soit cette stimulation est trop faible et il n'y aura pas de potentiel d'action. Une fois que le potentiel d'action est créé, il conservera son amplitude tout au long de son trajet sur la fibre nerveuse. Donc, l'intensité d'un message nerveux sur une fibre nerveuse ne peut pas être codée par son amplitude. Il y a un autre moyen pour le faire, ce que vous verrez dans une autre vidéo et dans un autre exercice. Donc, pour faire le bilan, un potentiel d'action, c'est quoi ? Comme vous voyez sur l'oscilloscope ici, au départ, nous sommes sur un potentiel de repos d'environ moins 70 millivolts. Ici, vous voyez l'artefact de stimulation. Rapidement, à cause de la stimulation, on va observer une dépolarisation de moins 30, de moins 70, pardon, environ plus 30 millivolts. Donc, une dépolarisation d'une amplitude de 100 millivolts. Suite à cette dépolarisation, on a un retour à la normale via une repolarisation avec quand même un petit passage court à une hyperpolarisation. On n'est pas à moins 70, mais environ moins 80 millivolts. Puis, un retour à la normale du potentiel de repos. L'ensemble de ce potentiel d'action s'étale sur environ 2000 secondes. Voilà, vous savez tout maintenant ce qu'il faut savoir sur les potentiels d'action. À la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...